bonjour à tous dans ce podcast on va parler du business du sang ce business qui a derrière le don du sang alors ce podcast est plus là pour présenter un reportage que j'ai trouvé vraiment très bien fait et qui va vous expliquer tout en détail donc globalement j'ai pas besoin de m'éterniser en longueur sur ce podcast mais en tout cas effectivement oui le don du sang à son business et c'est vraiment pas joli l'idée c'est que vous soyez donneur ou receveur puisque vous pouvez être dans l'un ou l'autre des cas je pense qu'il est important de prendre conscience de ce business du sang et ce reportage déjà en explique vraiment pas mal et comme le dit si bien kevin trudeau dans son livre dans tous les cas opté au maximum pour des remèdes naturels c'est la clé pour éviter tout ce trafic donc le reportage parle de lui même vous pourrez voir la taille de ce business et comment personne n'y voit rien il ya des vies qui sont mises en danger pour que certains puissent recevoir de l'argent et joindre les deux bouts comme on dit évidemment d'autres gros acteurs qui se goinfre sur le chemin avec ce business du sang mais finalement la grande question dans tout ça c'est pourquoi est ce qu'on donne notre sang dans quel but et il ya d'autres questions qui suivent quand je donne mon sang où est ce qu'il va exactement à quoi il est utilisé qui est ce qu'il sert exactement si je reçois du sang est ce que je suis renseigné sur la provenance du sang ou est ce que j'en sais rien et je m'en fous est ce que vous vous posez ces questions justement en tout cas que je donne ou que je reçoive du sang à quoi est ce que je participe sans le savoir pour moi c'est vraiment ça qui est important et c'est à cette question que répond ce reportage en fait chez nous en occident le don du sang est généralement fait dans un but assez noble mais dans certaines villes c'est vraiment au détriment de la vie des gens qui ont besoin d'argent et c'est des gens qui vont tricher sur leur état de santé qui vont quand même aller faire un don du sang pour avoir de l'argent en retour mais parfois ces gens sont malades et le sang donné est aussi malade évidemment et c'est clair que la conscience et la connaissance de ce genre d'informations sont les clés pour une meilleure santé et pour agir de manière beaucoup plus responsable et différente donc j'espère que vous prendrez connaissance de ce reportage et que vous le partagerez massivement parce que c'est important notre seule option face à ces big pharma c'est notre connaissance et le changement vers des pratiques plus saines alors ce reportage qui s'appelle blue business donc le business du sang il met en lumière justement le commerce opaque de l'industrie du plasma sanguin il part des rues pauvres justement de cleveland aux états unis dans l'ohio jusqu'aux rives dorées du lac de zurich en suisse le film explore vraiment les subtilités de ce commerce du sang on retrouve notamment le plasma qui est un composant du sang très recherché et qui coûte désormais plus cher au litre que l'essence il est utilisé par les sociétés pharmaceutiques pour créer des médicaments coûteux ce précieux liquide est donc devenu une denrée lucrative et quand on le sait pas en fait on pense qu'on donne du sang pour sauver des vies et quand on le sait pas en fait on pense qu'on donne du sang pour sauver des vies directement pour permettre à d'autres de recevoir ce sang mais en fait une grosse partie est déroutée pour fabriquer des médicaments des médicaments super chers et qui vont encore générer des effets secondaires pour pourrir la santé des gens donc ce film enquête sur l'une des plus grandes entreprises de ce marché florissant avec des bénéfices qui dépassent le milliard d'euros 1,13 milliards de dollars dans les derniers chiffres leur centre de dons pour ce business là se trouve principalement dans des quartiers pauvres aux états unis et ils paient des donneurs pour leur sang une pratique qui heureusement est interdite en europe mais pour les américains démunis les dons du sang sont devenus vraiment une source de revenus qui présente un risque réel pour leur santé parce qu'ils mentent comme je le disais plus tôt sur leur état de santé et donne à de trop nombreuses reprises pour joindre les deux bouts ou finir le mois ce qui met leur santé en danger d'autres donneurs vont donner du sang dans l'espoir d'aider les autres mais la réalité de la destination réelle de leur don peut être quelque peu différente et dans ce documentaire qui enquête sur le commerce mondial du don du sang et de plasma vous allez comprendre qu'est ce qui se passe quel est le chemin et surtout que vous soyez donneurs ou receveurs vous apprendrez où va ce que vous donnez et surtout d'où vient ce que vous recevez je vous mets le lien du reportage en haut à droite et vous l'avez aussi en description de ce podcast je vous souhaite un bon visionnage apprenez bien partager un max prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021